L'importance du devoir de mémoire pour l'accomplir, le jeune corésien Fabien De Villiers a parcouru plus de 3000 km à vélo pour rejoindre le camp de concentration d'Auschwitz. Il raconte son périple de deux mois dans un livre, l'aventure mémorielle. Bonjour Fabien De Villiers, merci d'être notre invité ce midi. Plus qu'une expédition à vélo, vous avez surtout relié plusieurs lieux de mémoire. Absolument, une dizaine de lieux de mémoire, alors aussi bien des plus connus comme Orador-sur-Glane, la Maison d'Isieux ou le Struthof, mais des moins connus aussi comme à Tulle, le haut lieu de Cueil ou encore la Capelle-Biron en Lotte-et-Garonne. Et justement, l'un des points obligatoires, c'était justement le centre de la mémoire d'Oradour. Effectivement, c'est mes racines ici, le Limousin. Au-delà d'Oradour, c'est aussi Tulle et à la Sac, ma commune d'origine, où se sont aussi passées. En fait, toutes les communes ont été marquées par cette Seconde Guerre mondiale et donc je suis passé de là partout où je pouvais passer. Et lors de vos passages, vous êtes intervenu dans plus d'une dizaine d'écoles, 12 écoles. Pour vous, la jeune génération, elle a un rôle à jouer dans ce devoir de mémoire ? Absolument, c'est ce devoir-là. On attend que ce soit cette génération qui le prenne sur ses épaules. Peut-être que ce n'est pas la bonne expression, mais justement, ça me tenait à cœur d'aller les voir parce qu'au-delà de parler de devoir de mémoire, on a aussi parlé d'aujourd'hui, des engagements à prendre face aux grands défis qui nous attendent. Et les enfants avaient toujours beaucoup d'énergie à me donner aussi pour que je puisse continuer mes étapes. Et justement, vous le dites, pas le devoir de mémoire. Vous êtes un peu contre ce terme. Alors, je ne suis pas con. Je pense que beaucoup d'expressions sont complémentaires, comme celle de travail de mémoire qui est apparue plus récemment. Mais moi, je préfère parler d'œuvre parce que je trouve qu'il faut créer avec cette histoire-là. Il faut en faire quelque chose aujourd'hui. Il ne faut pas que ça reste juste une incantation. Il faut des actes. Il faut passer à l'action. Et c'est ce que vous avez fait en parcourant 3000 kilomètres. Dans votre livre, vous racontez vos rencontres, votre quotidien, comme dans un journal intime. Mais vous faites aussi référence à des faits historiques. Ça, c'est aussi votre passé de professeur d'histoire. Tout à fait. Je mêle un peu tout ce que j'aime, en fait, c'est-à-dire ma passion pour le vélo, pour l'histoire. La passion aussi pour les gens parce que j'ai dormi chez l'habitant. Et ça aussi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de marquer autant des moments d'inhumanité que des moments d'humanité. Et tous les soirs, c'était des moments très chaleureux que je partageais avec les gens qui acceptaient de m'héberger. Vous vous rappelez une anecdote comme ça ? Il y en a plein. Je me rappelle en Allemagne d'avoir été hébergé dans une auberge. J'avais payé pour le coup parce que je n'avais pas trouvé de gens. Mais en fait, ils m'ont invité. Les gens de l'auberge m'ont fait à manger, m'ont fait à boire. Forcément, on était en Allemagne. Mais attention, le but d'alcool est dangereux pour la santé. Et il y avait plein de moments comme ça. À l'herbergue, la ville qui est jumelée avec ma commune, j'ai été accueilli comme un ambassadeur. Vraiment, il y avait une chaleur à chaque fois chez les gens qui m'accueillaient, qui étaient très appréciables. À votre arrivée au camp d'Auschwitz, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est difficile à dire. J'en parle de manière plus détaillée dans le livre. Le lieu est assez déroutant parce que tout ce qui s'est passé, mais il y a également ce tourisme de masse qui est assez déconcertant. Également, j'étais très fatigué de l'aventure. J'avais envie de rentrer chez moi. Et tout ça a fait que je restais un peu déçu de cette arrivée à Auschwitz. Merci Fabien Devilliers d'avoir été notre invité ce midi. Vous présenterez d'ailleurs votre livre, l'aventure mémorielle, à la foire du livre de Brive. Ce sera du 10 au 12 novembre prochain. Merci beaucoup. Pour refermer cette page culture, nous nous intéressons aux nouveaux dispositifs. Merci.